bonjour bonjour les gars c'est votre dj publicité de londres le chouchou de tout le temps aujourd'hui moi je suis là pour défendre Siriki Djabaté parce que ce qui est en train de se passer sur ce petit là c'est de l'injustice c'est vraiment de l'injustice Mama Sita est venu avec une photo une photo où elle dit que Siriki Djabaté l'a frappé quand on regarde la photo là quand on regarde les photos ça fait pitié ça fait mal il y a douleur donc les premiers jours ça a touché tout le monde mais au fur et à mesure que les jours avancent au fur et à mesure que ça devient vraiment une affaire des sociétés nous avons mené aussi nos enquêtes parce que quand il y a les photos de Mama Sita d'abord pour commencer on ne voit même pas son visage ça fait un on ne voit pas les photos de Mama Sita avec ses cicatrices là on ne voit pas son visage ça fait un voilà ça fait un on ne voit pas son visage je ne suis pas avocat de Siriki Djabaté mais moi je crois à l'innocence de Siriki Djabaté moi je crois que j'ai un fait derrière voilà parce que parce que la Guinée et j'ai dit la Guinée autant pour moi le Mali a changé de régime le Mali ce sont les militaires qui sont venus voilà ils ont choisi un président voilà maintenant il faut montrer à la population qu'on a fait le coup d'état là c'est pas pour faire comme ceux qui étaient au pouvoir on va montrer nos bons côtés aux maliens donc tout le monde est sur les mêmes pieds d'égalité donc dès que l'affaire de Siriki Djabaté a explosé les gens n'ont pas cherché loin pour montrer visage du gouvernement pour montrer visage des militaires pour montrer visage des juges pour montrer visage des avocats etc. etc. il faut attraper Siriki Djabaté montrer au peuple pour dire que même lui il n'est pas au dessus de la loi de la Guinée donc ils ont attrapé Siriki Djabaté ils l'ont mis en garde à vue après il a été déféré il a été déféré pourquoi sans jugement sans rien sans rien on prend quelqu'un on le met au nouf sans preuve il n'y a pas preuve il n'y a pas une preuve c'est lui qui est en train de frapper comme ça il n'y a pas c'est les photos de la fille les simples photos de la fille voilà une fille mamacita voilà une fille avotez-moi quelle est avotez-moi quelle est fila avotez-moi saba avotez-moi nani avotez-moi avotez-moi je ne sais plus comment c'est anglais qu'elle est fila saba nani l'oro avotez-moi bon elle a fait combien d'avotez-moi elle a fait beaucoup d'avotez-moi étant avec Siriki Djabaté tant si tu es avec ton homme tu es enceinte il te dit il faut avotez-moi deux fois il faut avotez-moi il faut avotez-moi tu avotez 4 fois il faut avotez-moi tu avotez-moi t'as dit il faut savoir que ce monsieur là il ne t'aime pas il ne t'aime pas comment un homme va te dire d'avotez-moi plusieurs fois et puis tu avotez-moi c'est qu'il ne t'aime pas maintenant ma question c'est pourquoi tu es toujours avec Siriki Djabaté malgré qu'il te dit il faut avotez-moi regarde on sait très bien que nous les africains nous sommes contre l'avotement surtout les musulmans les musulmans sont contre l'avotement oui c'est dans le coran ou bien les musulmans sont contre l'avotement et puis Siriki Djabaté est un musulman et toi mama si tu as un musulman on te dit d'avoter et puis tu avotes mais pas un seul avotement 1 2 3 4 combien d'avotement toi ton vagin là c'est combat et puis tu avances en bas ton vagin là c'est combat c'est caoutchou ou bien c'est ressort parce que parce que les femmes qui a voté deux fois trois fois quatre fois arrivent à un certain moment là leur con c'est dur elles souffrent elles souffrent les femmes là souffrent parce que en bas là c'est gâté maintenant toi tu dis quelqu'un t'aime toi si tu l'aimes il te dit d'avoter il y a des femmes ici il y a des femmes qui sont en train de me regarder là quand elles ont été enceintes là quand elles ont été enceintes on les a dit d'avoter elles n'ont pas voté elles n'ont pas voté elles n'ont même pas voté même pion elles n'ont pas voté elles vont accoucher pion après le monsieur est venu reconnaître la femme ça ne chauffe pas ça ne chauffe même pas de même elle sait que ça peut chauffer toi quelqu'un il te dit il t'aime et puis tu dis d'avoter mais c'est qu'il ne t'aime pas mamacita toi si tu étais là par rapport à quelque chose c'était pas à cause de l'amour tu étais là à cause de la célébrité de Syriki Djabaté mamacita tu étais avec Syriki Djabaté parce qu'il était star tu étais avec Syriki Djabaté parce qu'il chantait tu étais avec Syriki Djabaté parce qu'il avait un canet d'adresse après tout le petit matin le soir il était dans les mains d'Ibeka l'ancien président du Mali ça c'est les vrais papous on casse il était au milieu des enfants des Ibeka les oh oh les ah ah donc toi tu as vu une opportunité de t'accrocher à lui et puis pour profiter un peu de son canet d'adresse parce qu'un homme qui te dit d'avoter 11 fois 10 fois 15 fois 4 fois maman tu dois savoir qu'il ne t'aime pas normalement tu devais gagner tant tu devais fuir ce monsieur tu devais partir tu devais partir un homme t'enceinte une fois il te dit d'avoter il t'enceinte encore deux fois il te dit d'avoter mais maman tu dois savoir qu'il ne t'aime plus il ne t'aime pas il ne t'a jamais aimé l'incident de grossesse ça arrive ça arrive même avec les précautions avec les précautions quand l'incident vient arriver là ça arrive on te dit d'avoter toi tu vas avoter on te dit d'avoter toi tu vas avoter et puis tu parles de lui il va te marier il va te marier quand tu es malade depuis quand on va se marier à une femme on va se marier avec une femme quand on lui dit d'avoter à chaque arrêt depuis quand ? depuis quand ? non femme mais aussi ah mais souvent aussi femme est bête hein non souvent aussi femme est trop bête quoi comment un homme te dit d'avoter à chaque arrêt et puis il te dit qu'il va te marier et puis tu crois mais tu crois par rapport à quoi ? tu crois par rapport à quoi ? un homme te dit d'avoter une fois fois à voter deux fois fois à voter trois fois jusqu'à onze fois à voter moi onze fois ça fait onze enfants onze enfants que des femmes sont en train de chercher dans la vie les femmes stériles elles sont en train de chercher enfants jusqu'à elles ne trouvent pas elles ne trouvent pas les femmes il y a des femmes il y a des femmes qui sont prêtes à donner un milliard de francs stériles elles sont prêtes à couper les pieds les bras pour avoir il ne serait qu'un enfant toi tu es enceinte Dieu te permet d'être enceinte jusqu'à onze fois et puis tu vas faire avortement pourtant tu es musulman pourtant Sylvie Diabate aussi est musulman vous allez me dire quoi ? vous allez me dire quoi ? ça concerne moi je ne suis pas religieux je ne peux pas être religieux parce que la religion là non non mais je ne vais pas à l'église je ne vais pas à la mosquée je ne peux pas je ne peux pas dire à une fille fois à voter je ne peux pas acter ce qu'a dit acter ce qu'a dit à une femme fois à voter moi je ne peux pas dire à une fille fois à voter même si je n'ai rien pour m'occuper du bébé maman bébé là on va manger garba on va manger garba si bébé là sort on n'a pas l'argent on va manger garba bankou plakali bébé là va daba mais là si on n'a pas l'argent tu es sain l'air qui est dedans oh oh non on va puer sain comme ça on va puer bien pour que tout notre cas sorte parce que on n'a rien pour aller payer l'air on n'a rien notre dernier cata là c'était l'eau non donc j'ai décidé de ne plus têter l'eau je n'ai peut-être plus le bébé doit manger donc on doit appuyer les lolos là on va appuyer les lolos là tous cas on va faire tomber ça pour que l'enfant là daba voilà donc avec ça tu insistes encore que celui qui est diabaté va te marier depuis quand on va marier une femme une femme qu'on a dit de faire avortement en soi depuis quand maman cita depuis quand on te dit d'avorté et puis la personne te dit encore que je vais te marier et puis tu es là il ne t'aime pas maintenant c'est ça maintenant garçon garçon a été changé garçon a été changé garçon a été changé quand garçon m'attraite une femme jusqu'à et puis elle ne veut pas partir et puis elle est là pour séparer ça là il s'en va prendre une autre femme c'est ce qui s'est passé attends il fait chaud non non il fait chaud il pense que ça va chaud voilà hein mamacita quand garçon veut changer une femme hein il te fait tous les signes mais tu es là il te montre qu'il ne te veut pas mais tu es là il te montre qu'il faut voter mais tu es là il te montre que je ne vais jamais te marier toi même tu sais mais tu es là mais il s'en va prendre une autre femme pour mettre à la maison comment va là il s'en va prendre une autre femme et puis l'autre femme là c'est là-bas il va marier et c'est ce qui s'est passé avec toi mamacita c'est ce qui s'est passé hein c'est ce qui s'est passé t'a montré qu'il n'est pas fan de toi il t'a montré qu'il a une nouvelle copine et d'ailleurs il va se marier ma petite ça t'a fait mal ça t'a blessé mais ce qui me fait mal là ça te bise pourquoi ça te fait mal pourquoi toi une femme on te dit d'inventer t'as fait 11 avontements on va t'envoyer à la mairie tu es malade ça va pas chez toi hein une femme on te dit de faire avontement que les filles là ça va ouf 11 fois on te dit de faire avontement et puis tu vas avoter et puis tu t'attends encore il va venir te marier quoi ça va pas ça va pas chez toi ça va pas chez toi non c'est lui qu'il a abatté ma première mariage il t'a permis mariage et puis il te dit de faire avontement et puis tu vas faire tu vas faire Il y a des femmes ici, on les a dit à voter, elles n'ont jamais à voter, elles vont accoucher, à la fin l'homme est venu reconnaître, il est venu se planter même, à thé sec, à chauffer, dans les plaquements il s'est planté, à thé sec, à bouger, il va bouger, il va partir ouf, quand il pense que c'est son enfant qui est là-bas là, tu penses qu'il peut fuir, même si on sait qu'il y a des hommes inconscients, mais l'a partir à ce moment là, toi, on fait la porte, toi aussi, tu sais pas qu'il fait chaud, on fait la porte, tu vois, Mamachita, donc c'est tout ça là, c'est tout ce désagrément là, c'est tout ça là qui a fait qu'un matin, un matin, un matin, tu dis que tu vas te venger, voilà, voilà, un matin tu dis que tu vas te venger, maintenant tu sais j'ai l'occasion pour te venger, la première fois, tu as dit à Syri qui t'a battu, voilà, tu lui as dit, que moi je vais dire aux gens, que toi tu me frappes, voilà, que toi tu me frappes, que toi tu me matraites, violence conjugale là, tu es agressif, tu es tout, tu as dit à Syri qui t'a battu, donc lui, comme déjà il est amoureux, sur le côté, toi il n'a plus ton temps là, il a décidé de régler ça à la miyap, avec toi, à la miyap, tu as demandé un jeton, tes parents ont demandé un jeton, hein, il vous a donné un petit jeton, pour pouvoir, hein, pour pouvoir te la faire, parce que, moi j'ai dit, je répète, je répète, si on doit emprisonner Syri qui t'abatte, parce qu'il a frappé femme, c'est qu'on doit emprisonner tous les Maliens, parce que les Maliens, c'est la tradition, frapper femme là, ça c'est la tradition des Maliens, et c'est ça qui est la vérité, oui, c'est qu'un Maliens qui frappe pas sa femme, c'est qu'un Maliens qui frappe pas sa femme, c'est pas ça, au Mali là-bas là, tout le monde frappe sa femme, au Mali, tous les Maliens frappent les femmes, ils ont bagné là, ils ont bagné là-bas, ils ont les sucottes, ils ont les trucs, toujours les femmes là, elles sont toutes pleurées, mon mari m'a frappé, mon mari m'a boxé, mon mari, au Mali là-bas, ça c'est une tradition, donc si on doit arrêter Siriki Djabaté là, on doit arrêter tous les militaires, on doit arrêter les juges, on doit arrêter les avocats, on doit arrêter tous les Maliens, les footballers Maliens, tous les footballers Maliens, les Maliens frappent les femmes, donc si on doit mettre Siriki Djabaté en prison, c'est qu'on doit mettre à emprisonner tous les Maliens, parce que Siriki Djabaté, il n'a fait que suivre la tradition, ça c'est une tradition au Mali, c'est une tradition au Mali, même ici, ici à Londres, ici à Londres, il y a des Maliens qui frappent les femmes ici, nous, on s'en séparer, on s'en séparer ici à Londres, les Maliens frappent les femmes ici, on s'en séparer, on s'en verser l'eau, demain pardon, on envoie les petits coulats, et puis comment la vie continue, l'amour continue, mais pour Siriki Djabaté là, Mamacita, c'est parce que tu as vu que, le jeton, tu pourrais gagner le jeton avec ça, avec la pression de ta famille, oh oh oh, donc la marmelle, c'est là la marmelle va commencer, tu as demandé l'agent à Siriki Djabaté, il t'a donné, ta maman a demandé, il a donné, un peu son manette là, tu viens faire un chantage, il donne, un peu son manette, tu viens faire un chantage, il donne, à un certain moment, le petit a dit, niette, trop c'est trop, il ne faut pas gâter ma relation, avec la nouvelle femme, c'est ça, tu n'as pas supporté, mais néanmoins, tu avais fait, beaucoup de photos, de ton corps, d'après toi ton corps, mais ça c'est à vérifier, parce que moi je ne crois pas, je ne crois pas, que ce soit ton corps, parce que si c'était ton corps, dans les photos là, on allait voir ton visage, avec le corps, on ne voit pas ton visage, tous les visages, toutes tes photos là, c'est coupé, tout est coupé, coupé, tout est coupé, qu'est-ce qui prouve que c'est Siriki Djabaté, qui a fait ça, mon maïsiste, qu'est-ce qui prouve que c'est Siriki Djabaté, qui a fait ça, passé mille de rien, tu étais Siriki Djabaté, mais tu avais plein, tu avais plein de gars sur le côté, tu avais plein de gars sur le côté, tu trompais Siriki Djabaté, matin, midi, soir, non, non, tu trompais le petit matin, midi, soir, tu trompais, ça c'est quoi, ça trompait, trompait son homme, trompait son gars là, ça c'est rien chez les Guinéens, oui, en plus, tu es pull, en plus, tu es pull, ça c'est rien ça, ça c'est ça, ça, tu as un gars, et puis tu vas te baiser ailleurs, ça c'est rien chez les pulls, ça c'est un petit truc, donc, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas parti chez un autre gars là-bas, et puis il t'a violenté, qu'est-ce qui prouve que tu passais, tout le monde sait que tu avais Siriki Djabaté, mais néanmoins, tu avais plein de petits pompiers sur le côté, parmi tes petits pompiers là, les gars aussi sont tombés faim, les gars aussi sont tombés faim, ils sont tombés amoureux, ils sont tombés amoureux, ils sont tombés amoureux, moi je dis, Mamacita, faut nous montrer une photo, où tu es cicatrice là, on voit ton visage, c'est tout, on fait une photo, où tu es cicatrice là, les cicatrices, les photos que tu as montrées, tu dis, ce qui est debaté, tu as chicoté là, oui, ok, on a compris, mais faut montrer une photo, où on voit ton visage, on ne va pas trouver, parce que c'est faux, le petit, le petit, même si le petit, tu as violenté, même si le petit, tu as donné les petits coquettes, tu as giflé, aïe, en Guinée là-bas, tout le monde gifle sa femme, en Guinée, je dis en Guinée, pourquoi les Guinéens sont dans ma tête aujourd'hui, au Mali, au Mali, tout le monde gifle sa femme, tout le monde gifle sa copine, ça c'est rien, ça c'est une tradition au Mali là-bas, c'est une tradition, au Mali, tout le monde gifle sa copine, hein, non, ma chute, c'est pas un secret, tous mes amis maliens que je connais, ils frappent les femmes, ils frappent, à Londres ici, ils frappent, en France, ils frappent, en Espagne, ils frappent, et puis ça ne se passe pas, on reste ça ici, ça reste en famille, donc pour celui qui est d'abattir là, tu as trouvé que comme il est star, hein, lui, il est bien placé, pour mettre ça sur lui, par rapport, par rapport à ta jalousie, par rapport, celui qui est d'abattir à décider, je n'ai pas de marier, par rapport à celui qui est d'abattir à décider, je n'ai plus que donné l'argent, du chantage, sinon on est contre la violence conjugale, il n'y a pas quelqu'un qui est pour la violence conjugale, on est contre la violence conjugale, mais on dit, quand tu es maltraité, et puis tu souffres, va te dénoncer.